Mon arrivée chez Adobe n'était pas du tout dû au hasard puisque dès mes premières années à Epita, j'ai milité dans ce sens-là. Donc j'ai fait mon premier stage à Epita dans une entreprise qui était basée sur une technologie à l'époque qui s'appelait Flex et qui était une technologie Adobe. Et donc quand j'ai abordé cette technologie, je me suis dit c'est vraiment super, il faut que je travaille pour eux. Donc c'était en première année d'ingénieur et à partir de ce moment-là j'ai tout fait pour intégrer cette entreprise. Donc j'ai fait un atelier de partenariat Epita Adobe qui m'a permis de nouer des liens entre Epita l'école et Adobe donc ce qui m'a permis d'avoir un certain nombre de contacts dans l'entreprise et de monter un certain nombre d'événements. Et ensuite j'ai réussi donc à intégrer Adobe en stage de fin d'études pour avoir au final une proposition de CDI neuf mois plus à Epita. Et donc aujourd'hui je travaille toujours chez Adobe donc en tant que solution de consultant. Le rôle de solution de consultant est simple, je suis donc un expert fonctionnel et technique qui accompagne les commerciaux chez les clients et donc j'aide les commerciaux à vendre le portefeuille produit solution informatique d'Adobe. Ce qui me passionne dans mon métier c'est simple, c'est que je fais un nombre de choses inimaginables. On n'est pas vraiment dans un métier répétitif et lassant. On a en tant qu'avant-vente, donc en tant que solution consultant, une infinité de casquettes. Donc on va être sur de la communication marketing, on va participer à des événements et des salons. On va avoir une casquette technique où on va faire des ateliers d'architectes, développer des prototypes pour des solutions. On va avoir une casquette plus fonctionnelle, aider les clients métiers qui, au jour le jour, vont utiliser la solution à se projeter fonctionnellement. Voilà, on va avoir un ensemble, une palette, on va faire un peu d'ergonomie, on va faire un peu de design, on va faire des slides PowerPoint, on va répondre à des appels d'offres, donc on va être dans quelque chose aussi de verbeux. Donc une infinité de choses qui créent la richesse du métier. Ce que je retiendrai essentiellement de mon parcours à Epita, c'est sa richesse. Puisqu'on n'évolue pas du tout dans une école bulle avec seulement les cours et les professeurs, on est réellement immergé dans un écosystème qui comprend les entreprises, qui comprend les professeurs, qui comprend aussi les actifs de ces milieux-là. Donc énormément de richesse entre les événements type forum, entreprise, les événements type Microsoft Day, Adobe Day, où on voit les entreprises qui viennent nous présenter les solutions de façon privilégiée. Les concours, moi j'ai beaucoup participé aux concours pendant ma période Epita, donc le concours Imagic Cup de Microsoft, le concours Samsung, les concours Adobe à l'époque. Donc c'est une richesse incroyable qui permet de s'épanouir au sein de l'école, mais aussi de prendre contact de plein de façons différentes avec les entreprises. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui m'a réellement servi, c'est cet écosystème-là, c'est pouvoir ouvrir un petit peu les œillères d'étudiante à la base lycéenne ou faculté, de voir un petit peu le monde autour, comment il évolue et comment il se modifie rapidement d'ailleurs. Epita a énormément d'associations, a énormément d'événements. Epita laisse le choix au final de son cursus. On va pouvoir choisir parmi un panel de formation. Et au final, c'est à l'étudiant de choisir s'il veut s'investir à fond ou s'il veut simplement suivre son cursus d'une façon banale. Donc la richesse est apportée. À vous de piocher dans ce qui vous intéresse pour suivre le cap de votre futur et intégrer l'entreprise dans laquelle vous souhaitez travailler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...